Lorsqu'on découvre une ville, on pense savoir où aller. Les monuments, les grands magasins, les musées sont au centre, les gares sont en périphérie, les aéroports encore plus loin. Il y a une logique dans l'espace urbain. Mais ce n'est pas toujours la même logique. Par exemple, à Bâton Rouge en Louisiane, un Européen irait spontanément chercher un hôtel au centre, alors qu'on en trouvera plus facilement sur les grandes voies périphériques. Dans chaque région du monde, les villes ont des caractères qui les distinguent des villes d'autres régions. Mais chaque ville se distingue aussi par sa taille, son histoire, ses fonctions, qu'elles soient industrielles, touristiques ou encore universitaires. On peut expliquer ces ressemblances et ces différences. Si on regarde l'évolution des villes, nous découvrons qu'elles sont aussi organisées depuis très longtemps à des échelles de territoire qui les dépassent. Ce sont des villes dans des systèmes de villes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada